... Alors, professeur Akawali Adi, bienvenue sur Rachat TV. Professeur Akawali Adi, vous êtes un universitaire algérien connu. Vous avez une carrière universitaire très riche. Vous avez enseigné et fait de la recherche aux universités d'Oran, de Paris, de Princeton et de l'Utah. Et vous êtes actuellement professeur à l'Institut des études politiques de Lyon. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et articles de sociologie et de sciences politiques sur l'Algérie. Et vous êtes particulièrement apprécié par les citoyens algériens pour vos écrits sur les relations civiles militaires. Donc, vous venez de participer à une conférence publique à Genève sur les perspectives de changement en Algérie. Donc, je voudrais juste commencer peut-être par vous poser la question du constat que vous faites sur la situation actuelle en Algérie. Le constat que je fais, c'est celui que font tous les Algériens quotidiennement. La situation en Algérie est très difficile à vivre sur le plan social, dans les villes. La situation en Algérie est très difficile. Le pouvoir d'achat des Algériens s'est dégradé. L'économie est d'une situation de déliquescence. Et ça, tout le monde le sait. Et y compris les officiels en privé, ils le disent. Et dernièrement, un général à la retraite, ce qui n'est pas rien du tout, a dit tout haut ce que, y compris les officiels disent tout bas. Et en tous les cas, dans la rue, tout le monde sait que l'Algérie va très très mal. Donc, ce n'est pas seulement une opinion de quelqu'un qui est pauvre ou qui est frustré, y compris des gens qui ont de l'argent en Algérie. Ils disent que la situation est très difficile à vivre parce qu'il n'y a pas d'espace public, il n'y a pas de... La qualité de vie est moindre que dans n'importe quel autre pays du monde. Je ne sais pas si... Je crois que le Mali ou le Niger offrent une meilleure qualité de vie aux classes moyennes qu'en Algérie. Donc, le constat est fait par tout le monde. Alors, les causes sont multiples, mais on peut dire qu'il y a trois causes. La première cause, c'est que nous sortons d'un système de parties uniques où l'économie était administrée. Et donc, je dirais que le bilan des années 60 et 70 a été très très lourd. Et c'est ce bilan très lourd qui a mené vers la rupture d'octobre 88. Le régime avait la possibilité d'opérer la rupture qu'ont faites les pays de l'Est européen, l'Union soviétique, à la même période, 89, 90, 91. Le régime a préféré ruser. Il n'y a pas eu de rupture réelle. La deuxième cause, il ne faut pas oublier qu'avant 1962, l'Algérie était un pays rural en majorité. Le système colonial a été très dur. Et il n'a pas permis à l'Algérie de plus ou moins profiter de la modernisation. Il y avait donc 600 ou 700 étudiants dans toute l'Algérie. L'économie était très dépendante de l'ex-métropole. Donc, l'héritage du système colonial. Et puis, plus loin encore, il ne faut pas oublier que sur le plan culturel, nous appartenons à une civilisation qui était brillante, mais qui, au XIe, XIIe siècle, a décliné et elle ne s'est pas relevée. Donc, il y a une cause très lointaine, le déclin de la civilisation islamique. Et nous n'avons pas su, nous n'avons pas connu un développement de la pensée philosophique et intellectuelle. Et donc, on n'a pas régénéré notre culture. La deuxième cause, c'est qu'on a subi un colonialisme très dur sur le plan social et économique. Et la troisième, c'est le système autoritaire issu de l'indépendance qui a soumis le pays à un autoritarisme dont nous payons aujourd'hui le prix. Précisons un peu ce point, puisque ça relève de votre spécialité et des écrits dont on a dit qu'ils sont très appréciés par nos citoyens. Vous avez démonté plusieurs de vos écrits. Est-ce que vous pouvez nous les résumer un peu succinctement ? Comment, justement, ce système autoritariste fonctionne ? Vous êtes particulièrement exprimé sur les mécanismes par lesquels l'armée, et en particulier le service de renseignement, contrôle et domine le système politique algérien. Alors là, c'est une question très importante, et je dirais même qu'elle est à l'origine de la paralysie de l'État et de la déliquescence du lien social en Algérie, et de la crise sociale multiforme. Pourquoi elle est importante ? Parce que les sociétés se régénèrent par le politique. Or, il se trouve que, et cela s'explique par notre histoire récente, celle du mouvement national, l'élite ou les dirigeants algériens refusent qu'il y ait le politique dans la société. Ils partent du principe que la société n'est pas divisée, elle ne peut pas être divisée politiquement, et donc on n'a pas besoin d'institutions d'État de droit et on n'a pas besoin de liberté politique parce qu'ils pensent que ça risque de faire éclater l'unité nationale. Et donc, il y a cette idéologie populiste que nous avons héritée de la guerre de libération et qui persiste et qui a fait beaucoup de mal au pays, qui consiste à nier le rôle politique de tout acteur en Algérie et à ériger l'armée en seul acteur politique et comme garant de l'unité nationale. Bon, mais comme l'armée ne peut pas être un parti politique parce que c'est une armée, qu'on le veuille ou non, un colonel qui dirige une division de blindés ne peut pas s'impliquer dans la politique, eh bien l'armée a mis sur pied un service qui s'occupe de politique et qui monopolise le politique et ce service, c'est le DRS. Alors, tous les pays du monde ont des services secrets et il n'existe pas d'État où il n'y a pas de services secrets. Mais la particularité des services secrets algériens, c'est qu'à côté des services qui s'occupent de l'espionnage et du contre-espionnage, et qui sont évidemment légitimes, il y a un service qui est peut-être le plus important et qui ne s'occupe que des Algériens. Et qui ne s'occupe que... C'est pour ça que quand les démocrates demandent la dissolution du DRS pour libérer le champ politique, évidemment, ils ne demandent pas la suppression des services secrets. Tous les États ont des services secrets. Ils demandent la dissolution de la partie du DRS qui s'occupe de l'UGTA, qui s'occupe des partis politiques, qui s'occupe des syndicats, qui s'occupe de politique. C'est-à-dire que le DRS ne devrait pas faire de la politique à l'intérieur de l'Algérie. Bien sûr, il doit avoir des éléments pour informer l'armée, comme dans tous les pays du monde, mais il ne doit pas intervenir pour modeler, comme ils le font aujourd'hui, le champ politique algérien, et qui se trouve un champ politique totalement artificiel. Sur le DRS, mais juste avant, on voudrait avoir votre point de vue sur l'issue. Donc vous avez parlé, vous étiez dans le descriptif, vous parliez en tant que scientifique sur les causes de la crise algérienne, mais maintenant, on va peut-être entrer dans le normatif, vous en tant que citoyen, pas seulement en tant que scientifique, c'est quoi maintenant l'issue de cette crise ? Comment dépasser cette situation ? Voilà. Donc, quel est l'issue à cette crise ? Bon, je vais donner un point de vue personnel, et je comprends qu'il ne soit pas accepté. Cet État a été créé par l'armée, parce que dans notre histoire, seule la violence armée pouvait défaire le système colonial. Et donc, l'État algérien a été créé par la violence armée, et donc par l'armée. Et il faut reconnaître à l'armée une certaine responsabilité, ou disons, il faut lui reconnaître certaines prérogatives de garantie d'un certain nombre de symboles de la nation. Et donc, il faudrait que l'armée se retire du champ politique, de l'État, mais pas complètement. Et alors, moi, mon idée, c'est que on ait un président de la République qui soit en même temps chef des armées, et donc ministre de la Défense, et qui soit le garant de l'unité nationale, et le garant de la Constitution, avec des élections auxquelles prendraient part de vrais partis, pas de faux partis comme on en a aujourd'hui. Et donc,